Il est 11h, mais je vais vous donner quand même la parole à chacun pour conclure cette première salve de réflexion, première étude sur un cycle de trois ans, on le rappelle, grand échantillon de 7000 Français, grand partenariat média. Jean-Daniel Lévy, il y a évidemment une place à prendre, et on le note déjà pour ce qui intéresse à G2R la mondiale, pour ce monde de protection sociale, ce monde mutualiste, évidemment, ça doit devenir l'un des acteurs de demain de cette solidarité. Oui, absolument, il y a clairement un espace pour ça, notamment autour des différents axes qui viennent d'être évoqués par Isabelle, avec des Français qui disent globalement qu'ils attendent un principe de solidarité, pas n'importe quelle condition, mais qu'ils attendent qu'il puisse y avoir différents systèmes de solidarité, et que celle-ci ne peut pas passer uniquement par les liens familiaux, que celle-ci ne peut pas passer uniquement par la sécurité sociale, et donc il y a forcément des modèles à réinventer, et avec un brin d'optimisme et de volonté également de leur part. Absolument, André Masson, je crois que vous avez une proposition iconoclaste, mais à laquelle vous croyez, notamment pour cette solidarité, cette interdépendance de demain ? C'est en conclusion ? Oui, oui, on peut y aller. Je pense que ça sera un bon envol. Voilà, donc en fait, par rapport à la longue vie, il faut insister sur le fait que les solutions dépendront de la vision du monde qu'on a, etc., et qu'elles peuvent beaucoup varier, mais dans la ligne de ce que dit André Renaudin, je pense que, vu ce qui se passe, vu comment les actifs sont quand même pressurisés pour le financement des retraites, pour lesquels ils ne peuvent rien, parce que ce n'est pas de leur faute s'il y a beaucoup de baby-boomers, si les baby-boomers sont partis tôt en retraite, si les baby-boomers ont fait peu d'enfants, pas tellement en France, mais en Italie, en Allemagne ou en Espagne, donc si vous voulez, un retour de solidarité serait quand même bienvenu, et en matière de perte d'autonomie, donc, retraité, je prépare ma dépendance, l'idée que j'ai, moi qui est une idée éconoclaste, je la reconnais tout à fait, qui correspond à une certaine vision du monde, serait que pour, justement, les restes à charge, donc, en cas de coup dur, de dépendance, pour moi, très important, en particulier en maison de retraite, avoir, donc, une assurance publique qui serait fondée, normalement, sur des cotisations, dépendance, qui dépendrait directement du patrimoine des retraités. Alors, je vous passe sur, donc, ce serait une mutualisation bénéfique pour les familles qui sont averses au risque, une mutualisation qui éviterait la loterie, qui fait que si jamais son parent a des ennuis, non seulement il y a la peine énorme de devoir s'en occuper, mais une peine financière qui est la perte du patrimoine. Et là, on peut, alors, le patrimoine des retraités, c'est pas un impôt sur le patrimoine des jeunes en phase d'ascension professionnelle qui monte leur entreprise, ce serait le patrimoine des retraités. C'est un retour de solidarité. Quand je le propose, il y a souvent des silences, parfois des hostilités. Claude Hévin, silence, hostilité ou compréhension ? Je crois qu'écoutez, on ne va pas répondre à cette question en aussi peu de temps. Simplement, non. Simplement, je crois que ce qui est important, c'est justement qu'il y ait des débats autour de cette situation. C'est-à-dire que... Qu'on ose tout dire. Qu'on ose le dire. Enfin, tous les cas, qu'on ose regarder cette réalité. Et de ce point de vue, l'initiative de H2R La Montiale est intéressante parce qu'à partir de ce constat, que l'on puisse effectivement regarder quelles sont les solutions. Parce qu'il n'y a pas qu'une solution. C'est-à-dire qu'effectivement, on l'a bien sentie à travers nos échanges. Il y a des réponses monétaires. Il y a des réponses de services. Il y a des réponses qui doivent s'adapter à les différents âges. Et on n'est pas tous confrontés. Il y a des inégalités aussi. Parce qu'il y a des chiffres qui nous ont été montrés qui sont des chiffres qui sont des réponses globales. Mais on ne peut pas ignorer que tout le monde n'a pas le même accès à l'ensemble des solutions. Et que d'autre part, il y a des inégalités sociales, professionnelles, etc. qui peuvent exister. C'est-à-dire comment on traite tout cela ? Mais pour pouvoir effectivement trouver des solutions, je crois qu'effectivement, il faut qu'on regarde cette réalité, qu'on la porte dans le débat public. Ce n'est pas simplement dans une heure d'échange. L'initiative doit se poursuivre pendant un certain temps. Et je crois que c'est une bonne chose, effectivement. On va nommer André Masson président de la Convention citoyenne pour la longue vie. Avec une première proposition. Cher André, je vous laisse le mot de la fin. Oui, Wendy, très simplement, j'aime mon métier et j'en sors renforcé par tout ce que nous avons entendu ce matin. Tous les témoignages, l'enquête par Jean-Daniel Lévy, le témoignage de Claude Hévin, d'Isabelle Hébert et d'André Masson. C'est un beau métier où nous avons une véritable écoute de tous nos concitoyens, individuels et collectifs, pour répondre à le besoin des aléas de la vie, pour bien les comprendre et trouver des solutions innovantes. Je n'y reviens pas. Notre ancienneté dans le monde de la protection sociale nous donne une véritable légitimité pour accompagner la protection sociale de demain. Et je le dis à mes collaborateurs, nos métiers de protection sociale sont des métiers d'avenir. Il faut continuer d'imaginer ce que sera la prévoyance, la protection sociale de demain, pour toutes les catégories de citoyens, pour toutes les situations socioprofessionnelles, familiales. Et tout ceci avec un juste équilibre de solidarité, de mutualisation, de solidarité. Et en un mot pour conclure, j'aime à dire la protection sociale, c'est à la fois la mutualisation de l'assurance de personnes, mais la solidarité en plus. André Renaudin, merci beaucoup de donner l'impulsion à ce grand cycle de conférences avec aujourd'hui Claude Evain. Merci Claude Evain. Merci André Masson. Isabelle Hébert pour AG2R La Mondiale. Jean-Daniel Lévy, qu'on retrouvera donc le 2 juillet. Vous pouvez prendre date. Il sera 10 heures. Deuxième conférence assortie de votre étude Harris Interactive sur cette fois la nécessité, on va entrer dans le détail, de se former tout au long de la vie. Vous pouvez préparer vos questions parce qu'on ouvrira un chat. Donc nous serons aussi dans l'échange à ce moment-là. Merci à vous tous pour votre présence à distance. Et à très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup, Wendy. Merci. Merci. Merci à tous. Merci. Merci. Merci à tous. 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 Sous-titrage FR ?